Lorsque vous utilisez ce remède maison, alors vos jambes et vos pieds ne gonfleront plus. Si vous souffrez de pieds et de chevilles enflés, alors sachez que c'est un problème très courant qui est généralement lié à la mauvaise circulation sanguine, en particulier chez les personnes qui passent beaucoup de temps debout ou assis. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlerons un peu plus de ce sujet et nous partagerons avec vous quelques remèdes maison qui pourront vous aider à améliorer votre état de santé. Alors si vous aimez prendre soin de votre santé et de votre beauté sur tous les plans, également celle de votre famille, ceci de manière naturelle, comme ce que nous faisons dans cette famille, alors abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour toujours recevoir nos publications quotidiennes. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté Marie-Lyonie Coach, alors je voudrais connaître votre nom et la belle nation depuis laquelle vous nous soutenez et nous accompagnez, ceci tout simplement pour vous remercier et vous saluer personnellement. Alors, les pieds et jambes gonflés sont une condition qui peut être très difficile à gérer et à vivre, car c'est souvent accompagné des douleurs atroces et des rougeurs peuvent causer des difficultés à marcher ou à effectuer une activité physique. L'une des raisons pour lesquelles cela se produit est une inflammation causée par un amas excessif de sang, en d'autres mots, une mauvaise circulation sanguine. Comme je le mentionnais plus haut, cela survient généralement chez des personnes qui passent soit beaucoup de temps debout ou alors beaucoup de temps assis, causant ainsi des douleurs et gonflements dans les jambes, les pieds et les chevilles. Et ceci s'explique très bien, car ce sont ces parties-là qui supportent le poids de notre corps. Ce problème peut venir également d'autres raisons. Je note par exemple ici des facteurs tels que les changements hormonaux entre autres. Mes amours, avant de continuer, je vous invite à partager cette information avec votre famille et vos amis, car ces informations peuvent être très utiles. Alors, une autre cause possible qui peut déclencher l'enflure est la consommation de certains médicaments comme des contraceptifs, des antidépresseurs. En plus de cela, on peut également noter la pression sanguine, la rétention d'eau, le surpoids, la mauvaise alimentation, la consommation excessive de sel et même de certaines boissons. Nous savons que la pratique de l'exercice physique est un excellent allié pour lutter contre le gonflement. Du coup, vous pouvez commencer à pratiquer de l'exercice pour améliorer votre circulation sanguine. Il y a même la natation, mais vous devez consulter votre médecin pour qu'il vous conseille un sport le plus favorable à votre condition. Mais en plus de cela, nous avons la joie d'avoir des remèdes naturels qui nous aide à diminuer la douleur et l'enflure des jambes et des pieds. Et surtout, ceux-ci sont très très efficaces. En numéro 1, je vais vous proposer là l'infusion de romarin et de sauge. Préparation, nous allons avoir ici besoin de 5 branches de romarin et 5 feuilles de sauge. Faites bouillir un litre d'eau, ajoutez-y les feuilles de sauge et de romarin. Retirez du feu et couvrez plusieurs minutes. Quand c'est un peu moins chaud, versez l'infusion dans un bol et trempez vos pieds pendant 15 minutes. Après ce temps, retirez-les et séchez-les avec une serviette. Ensuite, faites un léger massage de vos pieds avec votre huile ou alors votre crème hydratante. En numéro 2, infusion au sel d'Epsom. Le sel d'Epsom est un sel pour les bains que l'on trouve dans les pharmacies et les magasins de réformes biologiques. Ceci aide à détendre les pieds et à réduire l'influx. Mieux encore, il stimule la circulation sanguine, empêchant ainsi la douleur. Préparation, prendre une grande bassine et mettre un verre de sel d'Epsom avec un litre d'eau tiède. Ensuite, trempez vos pieds dedans pendant 20 minutes. Vous remarquerez que le sel d'Epsom est merveilleux pour les pieds gonflés. En numéro 3, massage à l'huile d'olive. Celui-ci est un relaxant car il stimule la circulation sanguine, favorise l'élimination du liquide conservé dans vos jambes et dans vos pieds. Faites ces massages en faisant des mouvements doux et circulaires. Ensuite, soulevez vos pieds pendant un long moment. Les massages sont une bonne option car ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui aident à activer la circulation dans les zones enflammées. Une autre astuce que vous pouvez mettre en pratique est celle de déplacer une petite balle avec la plante de vos pieds. Cela permettra de détendre et de dégonfler vos jambes. Vous pouvez également les étirer, cela vous aidera à activer la circulation, à diminuer l'enflure. La compoundeau peut également vous aider. Voilà mes amours, je vous ai présenté là plusieurs recettes. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous a le plus attiré. Si vous souffrez de cela, qu'avez-vous fait jusqu'ici ? Connaissez-vous d'autres remèdes pouvant aider des personnes qui sont dans le besoin ? Si c'est le cas, partagez-les-nous en commentaire afin de renforcer ce contenu. N'oubliez pas de liker la vidéo, pensez à partager ceci autour de vous. Et pour celui qui est tombé sur la chaîne Marie Leonie Coach par hasard. Alors, je t'invite à t'abonner et à activer toutes les notifications. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, prenez grand soin de vous. Bisous bisous.